Salut Farida ! Oui, alors ce sont un peu la sardine sur le plateau. Ah oui, on est dans la sardine et la friture. Dans la sardine, la sardine et un peu de friture. Mais t'inquiète pas, je vais alléger tout ça avec une petite salade. Alors, les sardines, je les ai préparées à l'orientale. Je vais préparer une garniture qui s'appelle la chermoula. Je vais rentrer un petit peu dans le détail quand on va la préparer. Dans tous les cas, voilà, sardines à l'orientale pour aujourd'hui. Très bien. Alors, il nous faut des sardines, évidemment. Bien sûr, des sardines, du citron confit, de l'ail, de la coriandre, un mélange d'épices, donc paprika, cumin, de la farine et un petit peu d'huile, de tournesol. Tes sardines, elles sont déjà préparées ? Écoute, les sardines, j'ai fait un petit peu ma fainasse. Et j'ai demandé, il faut l'avouer, j'ai demandé à mon poissonnier de les vider, de retirer l'arête centrale. Et donc, tu vois, je me retrouve avec des filets, mais en portefeuille. Je vais demander de conserver quand même ce côté portefeuille. D'accord. Je vais pouvoir comme ça garnir. Alors, moi, j'ai une petite astuce pour toute l'année quand ce n'est pas la saison. On les trouve aussi dans certaines marques de surgelés qui sont très, très pratiques, vraiment. Et vous les trouvez directement comme ça, en filet, en filet, toutes prêtes. Et c'est plutôt pratique pour l'année. Alors, il reste à les garnir maintenant de cette fameuse chermoula. La fameuse chermoula. Alors, je t'explique en deux mots. La chermoula, c'est une garniture que les orientaux, notamment au Maroc, on retrouve cette garniture, utilisent cela pour garnir les poissons, pour garnir les viandes blanches. C'est très, très bon. C'est composé de coriandre fraîche, d'épices, d'un mélange d'épices. Donc, tout à l'heure, on a vu, c'est du paprika et du cumin. Et moi, j'ajoute du citron confit pour apporter le côté un petit peu citronné. Tu vois, un petit peu le côté tagine citronné. Et le citron confit va apporter cette petite acidité. Alors, on prépare. Donc, moi, j'ai commencé, tu vois, à ciseler finement. Je le cisèle en petits cubes. Toi, Thomas, tu peux commencer à verser les épices dans le plat. Tout, je mets tout ? Oui, on va tout mélanger. Tu peux même ajouter d'ores et déjà un petit peu de sel, un peu de poivre. Tu vois, moi, j'ai acheté finement la coriandre. OK. Voilà. Là, on est bon. Je vais incorporer tout cela avec les épices. Ça va former comme une pâte. Tiens, regarde. Je touille un peu. Tu peux mélanger. Merci, Thomas. Hop là. Ah oui, il y a l'huile qui est très chaude à côté, là. Oui, t'inquiète pas, on se décalera un petit peu. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive juste pour lier le tout. Pour que ça prenne un peu. Pour réaliser une petite pâte. D'accord. Et c'est ça qui va garnir. Voilà, c'est une farce. Donc, tu vois, une fois que ça aura reposé un petit peu, ça donnera une farce onctueuse comme celle-ci. Regarde. D'accord. Hop là. Ça y est, elle est prête. Et maintenant, on va pouvoir garnir notre filet de sardine. Je ne te demande pas de m'aider parce que vraiment, je ne veux pas te faire ce... C'est sympa. Voilà, c'est sympa pour les odeurs des mains. C'est pour nos invités plus. Donc, on a notre petite sardine en portefeuille. Il ne me reste plus qu'à la garnir un petit peu. Et tu vois, les chaires de la sardine vont s'imprégner de tous les parfums de la chair moula. Tu fais tenir tout ça comment ? Je vais simplement refermer. D'accord. Sans filet, sans filet. Non, non, pas besoin. Pas besoin parce qu'ensuite, je vais les rouler dans la farine. Ah. Voilà. Tu vois, d'un côté, même sur le côté, même sur la tranche. Donc, je m'écarte. Et ensuite, écarte-toi un petit peu. Parce que, justement, j'ai mis l'huile un petit peu chaude. C'est l'huile de tournesol ? C'est l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin qui supporte bien la cuisson. Il n'y a pas trop de goût ensuite. Non, mais regarde, tu vois. Ça va. Voilà. Donc, là, je vais faire frire quelques minutes de chaque côté. Bon, même pas, tu sais quoi, je vais faire frire à peine 30 secondes de chaque côté. D'accord. Et ensuite, tu serres ça avec une petite salade. Je te garantis que c'est vraiment délicieux. Ça cuit très, très rapidement. Non, mais ne te tâche pas, Thomas. Oui. Ça y est, ça pète, là. Ça y est, ça pète. Extincteur. Hop, hop, hop. Voilà, tu vois, regarde, c'est déjà cuit d'un côté. Oh là là, t'es courageuse. Non, mais c'est bon. Ah bah c'est vrai. Parfait. Ça va être délicieux. Avec une petite salade, en tout cas, vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette sur la page Facebook de La Quotidienne, sur l'onglet photo.